Merci à tout le monde, sans exception, à tout le monde. Salaam alaykoum, partagez. Donc ce soir, nous allons évoquer deux points, parce que le mensonge ne passera plus, vous le comprenez très bien, le mensonge ne passera plus, merci à tout le monde, le mensonge ne passera plus. Inch'Allah, nous allons commencer à partir de demain à diffuser les messages du FNDC, IFDG, RPG, pour les différentes manifestations à venir, devant le consulat honoraire de la Guinée à New York, et après, devant le système des Nations Unies, pour encore une fois montrer le vrai visage de cet individu qu'on appelle Maman Di Dunga. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. Nous avons tous vu Idi Amin en France. Vous savez, bonsoir Kadikon, bonsoir, merci beaucoup, merci mes filles. Donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Je remercie tous les frères de la Basse-Côte qui font actuellement des vidéos pour conscientiser les frères de Kaloum. Ceux qui font des vidéos sur TikTok partout. Franchement, je vous tue le chapeau et je vous dis merci. Vous avez tous mes encouragements. Parce que, heureusement, ce que vous dites en sous-sous là, c'est-à-dire, c'est vous qui avez la facilité de détailler les choses en sous-sous. Franchement, merci, Maman Di Fatoum. Franchement, on m'envoie tellement de vidéos de tue. Mais je ne peux pas ouvrir TikTok. Quand tu envoies TikTok, quand je clique là, on dit de s'abonner. Et moi, je n'ai pas TikTok. Mais il faut partir sur la page de la personne pour écouter ce que vous relatez en sous-sous. C'est la vérité. Tout ce que vous dites là, tout est vrai. Tout est vrai. Moi, je vous dis merci. Voilà. Et vous avez compris, parce que ce n'est pas un problème d'ethnie. Au départ, qu'est-ce que les gens faisaient ? On disait, non, Benito a attaqué le sous-sous. Moi, je suis bête. Ou bien, percé dans la tête pour un nom. Mais je ne peux pas voir Coronti brûler. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été arrêtés dans l'affaire de Coronti. Ils sont en prison. Il y a un frère qui a relaté ça. Je salue le frère Moribayaka. Chapeau pour toi, mon frère. Je tire le chapeau pour toi, mon frère. Mais ça a guéli. Pour qu'allume, qu'allume que ça a guéli. Comment certains individus manipulés par des petits posteurs, ils viennent derrière pour manipuler ? On en tire. Est-ce que c'est un problème d'Alpha Codé ? Est-ce que c'est un problème de cellules ? Un problème de cassouris ? Ben, s'il vous plaît. Et vous savez très bien, ceux qui manipulent l'eth, ils ne veulent pas avoir cassouris. C'est les rivaux qui ne font pas le poids. Donc, il faut passer par ces moines-là. Donc, merci à tout le monde. Merci. Ça, c'était entre parenthèses. Nous avons entendu le directeur de DIRPA. Le directeur de DIRPA, c'est cette direction de la communication de l'armée. Toumani. Toumani a fait son communiqué. Nous l'avons écouté. Maintenant, ils ont laissé l'ADIP. L'ADIP. Vous savez, il y avait des... Ils ont compris le mention. Ils ont compris le vol. Je pense que Doumbria a évalué... A évalué le détournement au niveau des travaux publics. Sans informer le ministre des travaux publics. Ils ont confié la plupart des contrats à l'armée. C'est-à-dire... C'est eux qui ont insulté l'Ansanakonté. Les gens ont dit que l'Ansanakonté... C'est l'Ansanakonté qui a créé ce qu'on appelle Géniroute. En tout cas, c'est lui qui a valorisé ce qu'on appelle Géniroute. Il y avait une société russe aussi qui était à Anko Sincla. J'ai oublié le nom. C'est les gens-là et les Russes qui travaillent en... Géniroute, qui travaillent sur beaucoup de routes. Le gars ne le DIRPA. Nous l'avons écouté. Je remercie le frère Salif Silla qui a commandé un ancien cadre qui a commandé en bas. Dites aux gens que vous n'avez pas d'argent, c'est tout. Vous voulez faire travail les militaires chômeurs. Les militaires sont dans les cas où ils ne travaillent plus. Autant de l'Ansanakonté. Le Géniroute-là était géré par les militaires ingénieurs. Des militaires formés dans le travail de l'ingénierie. Mais sauf que cette fois-ci, vous avez demandé à tous les camps militaires de donner un effectif. Vous avez vu ? Vous les militaires, chers militaires, comme vous n'avez pas de boulot, Idamine a coupé votre argent. Il a coupé vos primes. Il a coupé tout. 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 Il a tout coupé. Comment vas-tu ? Parce que je n'ai jamais vu dans un pays pendant plus de 25 ans, vous avez vos prix, vous avez vos dotations, vous avez été entraînés, entraînés, formés, OK, c'est Québec à 7, OK. Bonsoir. En cause, merci, Thierno. Donc, vous avez été formés depuis le temps de l'Ansanakonté. En tout cas, moi qui ai fait Farana, on partait acheter les sacs de Koyala, les six bidons dans les paquets, tellement que les militaires, les militaires guinéens ne buvaient jamais l'eau au robinet. Jamais autant de l'Ansanakonté. C'était les bidons, le Koyala, dans les paquets. C'était tellement... Il avait la dotation. Ça venait de Konakry jusque là-bas. Aucun militaire là, au petit point, en Farana, là-bas, on payait les... On payait les... Hein? On payait les... Comment on appelle ça? On payait les paquets avec les militaires. Au temps du Papa l'Ansanakonté, payait à Sona. Il y avait les prix. Le riz. Il n'y avait pas de discussion autour. Même les higiamines. Higiamines qui vous a coupé le riz là. Higiamines prend le riz. Il prend... Excusez-moi, il prend le riz. La question au temps de l'Ansanakonté, c'était le nombre de sacs de riz. Par officier supérieur. Qu'est-ce que? Par officier supérieur. Mais ce qui est réglétable, ce qui est réglétable, et qui me fait rire. C'est que... Quand Dadis est arrivé, le système a continué. Puis Dadis même avait augmenté. Konaté est arrivé, il a maintenu. Quand Alpha Kondé est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modernisé. Il a modernisé 90% des militaires guinéens autant d'Ansanakonté. Autant d'Alpha Kondé. 90% presque n'utilisaient leur salaire que vers la fin. Je ne dis pas les maudits, hein. Voilà, parce que... Dans chaque groupe politique ou groupe individuel, il y a des maudits dans... Il y a des maudits dedans. Quand Alpha Kondé est arrivé, il a mis l'accent sur la formation, la mise à niveau. Ce n'est pas dans ça que l'individu qui a fait le coup d'État a reçu cette chance-là. Parce qu'il n'avait pas de niveau. Il y avait un programme de mise à niveau. Parce que l'armée était devenue maintenant paresseuse, abandonnée, et puis... Parce que, d'abord, le coup d'Alpha Kondadis a désorienté les militaires. Quand ce coup-là est arrivé, il n'a pas eu le temps. Parce que ce n'était pas sa mission. Elle a été très claire. J'ai fait les élections et puis, voilà, je m'en vais. Vous comprenez ? Et pourtant, voilà, Idi Amin est arrivé. Qu'est-ce que Idi Amin a fait ? Il a coupé vos primes. Il a coupé vos dotations. Il a tout coupé. Qu'est-ce que vous avez dit ? Comme vous n'avez pas de travail, maintenant, voilà, ils vont vous donner du travail. Lors de venir des mamadis. De vous donner le boulot, les militaires sont assis, vous venez le matin jusqu'au soir, vous ne faites rien. Maintenant, ce n'est pas moi, c'est le directeur de Dilpa qui l'a dit. Nous allons occuper l'armée. Vous ne trouvez pas qu'il vous a insulté ? Lui n'est pas un militaire. Ce n'est pas un soldat. Mais il dit carrément qu'ils vont vous occuper. Il vous a insulté. On demande à chaque unité de fournir des noms. Vous allez voir tout de suite là. Ils ne vont pas toucher au protégé de bis. Ils ne vont jamais toucher au protégé de bal. Parce qu'il n'y a pas de primo. Ce qui me fait rire, ce qui n'a pas de tribunal, il y a des gens qui ont demandé s'ils seront payés. Mais vous avez déjà payé. Voilà ce que Doumbouya a dit. Il a raison. Au lieu qu'on aille payer les sociétés, ils n'ont plus d'argent pour payer les sociétés. Ils n'ont plus d'argent. La GIP, là, c'est pour un individu qui était aux Etats-Unis. C'est un volien qui est par la Zerout. La Zerout, vous avez vu les caniveaux et autres. Vous avez vu comment qu'on a crié, tout est eau. Vous avez vu, Masanta, l'eau est versée sur les gens partout. Vous avez vu la famille, là. La famille où l'eau est entrée, tout qu'on a crié est dans l'eau. Qui a envoyé la Zerout ? C'est Amadou Doumbouya. Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un autour de Doumbouya attaquer Amadou Doumbouya ? Parce qu'il dit qu'il est le frère de Doumbouya, c'est qu'il est faux. Vous n'avez pas de boulot valant, ils vont vous occuper. Parce que franchement, regardez, merci beaucoup, Monde Afrika. Thank you, Somos. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de travail. Et puis, ce qui est marrant, on dit que vous ne faites rien. Vous n'avez pas de travail. Vous êtes militaire guinéen et recruté au temps de l'ancien comté. Vous êtes des vrais soldats, des gens formés, recrutés, aguerris. un individu, un nouveau direct qu'on appelle Toumani Kamara, un certain Toumani, un forien, lui vient dire que vous n'avez pas de boulot et vous qui êtes armés. C'est eux qui n'ont pas fait le travail d'un militaire d' Doumbouya parce que le militaire est censé protéger les frontières au-delà. Vous avez vu Fort Nya Singbe ? C'est Fort Nya Singbe qui est devenu le conseiller de tous les bandits. Fort Nya Singbe. Il a été invité au 80 anniversaire du débarquement de Krakasa, de Kwa Sénégalais, de Trier-Sénégalais. Le ministre de la Défense du Bénin n'était pas là-bas. Le ministre de la Défense de beaucoup de pays n'était pas là-bas. Mais lui, il est parti. Lui, il est parti. Comprenez la réalité, le fond du problème. Comprenez le fond du problème. Vous avez vu la photo qui circule, il n'est pas président. Il n'est pas président. Vous savez, la justice française, il ne faut pas jouer avec cette justice. Il sait très bien la plainte qui a été déposée. Les avocats, le jour d'Ombé avant de mettre le pied en France, ils vont la rétire. C'est clair. Ce n'est pas un problème de Macron. Ils vont la rétire. Il le sait très bien. Donc, tout de suite là, je vais dire autre chose. Merci beaucoup, Médiproète, sur YouTube. Je vois, il y a quelques-uns qui sont sur YouTube. Merci d'être sur YouTube. Abonnez-vous sur la page YouTube. Tout de suite là, je vais parler. Benito nous a insultés. Mais vous êtes dévoré. Est-ce qu'il y a un militaire en Guinée ? Il n'y a pas de militaires en Guinée. Il n'y a pas de soldats en Guinée. Que quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de militaires et puis, non, comme nous ne sommes pas armés, ils nous ont désarmés. Ils vous ont désarmés ? Regardez les enfants des forces spéciales, des enfants qui sont très mal formés. Vous avez vu les déserteurs, les enfants sont en train de fuir au camp de l'entraînement de Caléa. Mais ils ne vous ont pas dit la vérité. Vous avez appris quand même que des enfants ont tiré. Ils se sont battus là-bas. Des enfants se sont battus entre eux à Caléa. Ici, dans la forêt Caléa, ils se sont battus. Il y a eu des morts. Oh ben, on n'avait pas appris ça. Ils ont rapidement appelé les parents pour ne pas s'inquiéter que les enfants souffrent et pourtant, c'est faux. Ce sont l'ambassinat du sapinat. Elle a parfaitement raison. Il y a eu des morts. Il y a eu deux fois des enfants se battent là-bas. Deux fois, les enfants se battent à Caléa. Ils sont mal nourris. Ils ne sont pas payés. La formation est dure. Ce n'est pas la formation. Nous connaissons très bien comment on forme les militaires. C'est-à-dire, on prend des gens que parce qu'ils sont costauds, ils ont la forme pour former des enfants. Et pourtant, former un militaire, là, ça s'apprend. Il y a des officiers qui sont chargés de former les militaires. Ils sont là-bas. Ce n'est pas la force seulement. C'est-à-dire, c'est une spécialisation. Ils sont là-bas. Vous envoiez les enfants, vous les mettez, hein, hein, vous les mettez à Caléa, ils mangent une fois par jour. C'est la formation militaire. Des enfants sont devenus comme des poissons. Corrie, la douba est connoquant. Corremper. C'est comme ça, on rampe. Regardez la qualité du sol sur lequel des enfants rampent. Ah, mais moldé. Ce n'est pas eux. C'est comme ça, ils ont commencé à tromper. Il y avait, en ce moment-là, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Caloum, ils ont dit à certains jeunes, qu'on va les envoyer. Ils ont pris beaucoup de jeunes là-bas pour les envoyer pour Mantis, on n'a pas parlé de Caloum. C'est tout récemment encore. Ils disaient, non, nous allons organiser le tournoi, la fille de Doumbéa doit envoyer beaucoup de personnes pour jouer au football à l'étranger. Où est la suite ? Vous avez été envoyé ? Vous n'avez rien compris. C'était juste pour vous afficher avec. Mettez-les, il y a un individu quand vous mettez des morts. Tu n'es pas un garçon, sinon tu allais et tu écris un mot là-bas. Espèce d'ordure. Vous comprenez ? Donc, vous les militaires, vous n'êtes pas de soldats, maintenant, vous allez faire les routes. Et puis, ce qui me plaît dans ça, c'est gare à quelqu'un. Hein ? Gare à quelqu'un. quelqu'un qui n'est pas travaillé, qui n'est pas bien travaillé. C'est maintenant qu'il va vous exécuter. Eh non, les gens qui sont morts là ont eu la chance d'être tués en cachette. Mais vous ? Parce que c'est incompréhensible. De travailler, le génie route là, on sait très bien comment, comment et combien de fois l'ancien compte les a entretenus. Je me rappelle, il y a beaucoup d'officiers du génie route là qui ont bénéficié de terrains à Conakry gratuitement de la part du présent. Là, ça en a compté. Gratuitement des parcelles de terrain. Les gens là, travaillent au-delà de leur salaire avec des primes d'activité avec le génie route. Maintenant, vous, vous, vous êtes, vous, parce que il y a au moins des femmes battantes à Guinée, il y a des femmes battantes. Je ne veux pas vous coller à vos femmes parce qu'au moins nous avons des braves femmes dans ce pays-là. Mais regardez-moi des moutons assis dans les camps. On dit que vous venez le matin et que vous ne faites rien. C'est quelqu'un qui, c'est l'ordre du conseil interministériel. Tellement à foutre. C'est le conseil interministériel qui a décidé de vous faire travailler. Que vous êtes dans les camps militaires sauf à lever les mangues manger où il y a les mangues ou à lever les oranges des autres ou à voler dans les champs des maïs dans les préfectures. Aïka Olefo. Comme maintenant, vous allez partir travailler. Hein ? Vous allez travailler ? Vous n'avez pas de boulot ? Yannabi, bonsoir. Allez-y travailler, bande de voriens. Regardez comment vous avez abandonné ce pays. Au moins, au cours du mois en clisson, ils ont dit qu'Alpha Conde avait personnalisé le pouvoir. Alpha Conde a fait un troisième mandat. Je vous donne des exemples. Vous les militaires, bande de voriens. Je vous donne des exemples. Alpha Conde a fait un troisième mandat. Alpha Conde a changé la constitution. Alpha Conde a fait ceci, cela. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Tout ce qu'Alpha Conde a fait, d'abord, ils sont revenus sur ça. Hein ? Vous comprenez ? Alpha Conde, il s'est dit, ils ont repris tout ce qu'Alpha Conde a fait. Disons la vérité. Regardez le bateau-là. Entre Dieu et vous, si les gens n'avaient pas envoyé le bateau-là, est-ce que ceux qui sont morts-là, les onze personnes qui sont tuées sous la flamme, est-ce qu'ils allaient mourir ? Non. Le courant était là, le bateau est là. On nomme un vieux ministre qui n'a même pas de loupes, des dieux, on le nomme comme ministre de l'énergie. Qu'est-ce que le gars lui a dit ? Qu'on nomme, qu'Alpha Conde s'est facturé à partir du bateau, que le bateau était coûteux, le bateau était cher. Les gens avaient le courant 24, c'est 24. Nos mamans là étaient en train de faire leurs activités, les mamans. Il y avait beaucoup de femmes qui avaient oublié leurs maris. Je vous dis, moi je vous dis la vérité. Si tu mets une femme guinienne en activité, elle n'a pas besoin de tes dépenses. Demandez à beaucoup de papas. Demandez à beaucoup de papas. Demandez-le. Est-ce que vous comprenez ? Vous mettez une femme guinienne, une femme guinienne en activité, vous remettez les moyens à une femme guinienne. Elle n'a pas besoin de dépendre de son mari. Et puis en prenant ça là, il lui dit, ah, eh, ma hame, 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 non, il s'agit d'héronisme, même si le mari lui a 5 000 devant les enfants, papa, la dépense, excusez-moi. Merci, Kabam, ma hame, merci beaucoup. Et alors, il y a, 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 Baudet, Barabali, excusez-moi, ne le répondez pas, je le connais, ne le répondez pas, je le connais. Vous comprenez ? Donc, avec le courant qui était à 24, 3, c'est 24, les femmes là, les fumeuses et autres là, les mamans étaient en train de faire les activités, 4h du matin, hein, 4h du matin, le poisson, on met la glace sur le poisson, on prépare le poisson, on prépare, ça dit, tout était, les femmes étaient en activité, ils n'avaient même pas le temps, pour leur mari, hein, ils avaient la façon de, de, de causer leur mari, ah, et bien, on a fait la cote, chérie, on a fait la cote, on a fait la cote, paf, et c'est là, la femme la plus ramener, il y a des femmes qui faisaient 1 million, 2 millions par week-end, oui, 1 million, 2 millions par week-end, des femmes guinènes, on prend, et puis, ah, et s'il la vient, il dit, non, c'est cool, mangez une entreprise, hein, hein, mangez une entreprise aux Etats-Unis, et puis, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'on a, qu'Aber Silla était, même le ministre, le ministre de l'énergie des Etats-Unis, tellement que les gens mentent, qu'on a, qu'il a la plus grande compagnie, énergétique aux Etats-Unis, demandez à Abbé Silla, s'il connaît des compagnies énergétiques aux Etats-Unis, parce que chaque Etat, a sa compagnie énergétique, chaque Etat, aux Etats-Unis, chaque Etat, chaque State, a un nom pour ça. Hein? Et puis, qu'est-ce que Abbé Silla l'a dit? Que non, combien coûte le kilowattheure qu'on vous vend? On a tel, on a, moi je vous vend moins, non? Moi je vous vend moins, merci frère, Mme Suma, moi je vous vend moins, et quand le bateau est parti, hein? Théophile, merci, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Hein? Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Voilà, qu'a dit job. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quand le bateau est parti, le gars était incapable d'honorer ses propos. Et la seule fois où Dumbuya a agi là, c'est pour le cas d'Abbé Silla, il a directement débarqué. En ce temps, son épouse était en train de vendre le matériel que le post-Safacon avait stocké. Et puis on laisse ce monsieur-là à l'air libre. Il devait aller en prison, parce qu'il a menti. Abbé Silla. Il devait aller en prison, mais on l'a laissé parce qu'il a menti. Ce n'est pas le bateau-là qui est revenu. Le bateau-là qui est revenu. Mais vous savez combien va coûter le bateau? Demandez, pour l'amour de Dieu, pardon, mes deux mains sont que pour l'amour, demandez au travail de l'EDG si le bateau est venu pour le gouvernement guiné. Le bateau est venu vendre son propre courant. C'est le contrat. Wallah, renseignez-vous combien va coûter le courant, s'il vous plaît. Renseignez-vous. Vous allez voir, c'est deux ou trois fois le prix au temps d'Alpha Condé. Ils ont demandé au bateau, alors, de venir vendre eux-mêmes le courant. Les factures, j'ai dit, certains vont rester à Conakry sans utiliser le courant. Je vous le jure, les gens vont tester c'est de ne pas utiliser le courant. Je ne peux pas consommer un courant et puis, on m'en va une facture de 2 millions par mois. Ça ne peut pas marcher. Je vous le jure, vous allez voir des factures de 2 millions. C'est les soudeurs qui vont souffrir parce que les soudeurs, là, il y a un côté, parce qu'ils ont donné un tarif minimal. Un tarif minimal pour les activités, c'est-à-dire pour les soudeurs, pour ceux qui ont des petits et bons entreprises. Chacun a un tarif. Le tarif minimal, c'est le soudeur, c'est entre 4 et 5 millions. Demandez à tous les soudeurs au temps d'Alfa-Condé. Ils avaient un barème honorifique parce qu'Alfa-Condé a donné ce barème-là pour que leur activité augmente. Ça s'est fait aux Etats-Unis. C'est comme si vous subventionnez le riz. Quand L'Anson-Lacorte avait subventionné le riz, lorsque L'Anson-Lacorte est venu, qu'est-ce que les gens ont dit ? Les gens ont dit que L'Anson-Lacorte était un bon ministre. C'est parce que L'Anson-Lacorte a accepté de subventionner les produits de première nécessité. C'est ce qui a fait que les prix ont baissé. Les gens pensaient que L'Anson-Lacorte était bien. Lorsque le marché, L'Anson-Lacorte a senti le coup, il a levé sa main. La suite, vous connaissez très bien. Maintenant, vous les militaires, c'est le bateau-là qu'ils ont ramené. Personnalisation du pouvoir. Aujourd'hui, où sont les photos ? Les photos d'ouvrir sont partout. La personnalisation du pouvoir. Il a dit, Gabéji finançait les corruptions. Allah, Wakumar, Akimala. C'est-à-dire, à notre temps-là, les gens volaient, on ne se rendait pas compte. En tout cas, mais maintenant, le cas des envolas, vous ne vous rendez pas compte ? Akimala, on vole, personne ne se gêne, on vole. Regardez la famille Diakankala. Lorsqu'ils ont demandé à Bala Samura, ils ont demandé à Bala Samura, qui est le propriétaire ? Qui a acheté la partie ? Jusqu'à, les adhommes disent qu'ils n'ont rien à répondre. Qu'ils ne répondent à personne. Courant, comment vas-tu, mon champion ? Tu as éboulé mon programme, je te donnais un boulot là, tu n'as pas fait. Ah, il y en a encore. Hein ? Ça dit, les adhommes sont venus faire sortir. C'est tout un secteur. Tous ceux qui étaient à la maison ont été vidés. Maintenant, on a demandé aux adhommes, les deux salariés. Les diakankala, on ne fait plus de, on ne fait plus de 20 ans. C'est pour eux. Mais on demande, comme l'emplacement, aujourd'hui, aujourd'hui, un terrain vide à Konakry, un trou, un trou entre des maisons, c'est fini. C'est pour eux. C'est-à-dire que la guille ne les appartient. C'est comme si un décret a été pris qu'on ne veut plus voir une place vide. C'est-à-dire, on dit, bon, actuellement là, on ne veut plus voir un trou à Konakry. Moi, j'étais à Cameroun. J'étais à Cameroun en face du cimetière. J'avais des voisins là-bas. c'est fini. C'est pour eux, mais on dit non, c'est... C'est pour eux, on dit non, non, non. C'est-à-dire, il y a certains anciens habitants de Cameroun ou bien de Cameroun. La façon dont ils ont récupéré les maisons dans leurs mains ou les terrains, de plus, parce que c'est des... Hé, qui a acheté non, tu n'as pas à demander. Qui a acheté, tu n'as pas à demander. C'est après, quand tu déménages, tu enquêtes toi-même en secret, tu trouves que c'est le frère de Doumbouya, ou bien c'est la maman de Doumbouya, ou bien c'est son jeune frère, ou bien c'est son oncle, c'est-à-dire, c'est les proches, ou bien c'est Papa Fouvana, c'est-à-dire, c'est tous ceux qui sont autour de Doumbouya, qui trouvent qu'il y a un qui a acheté. Allez-y, en face de l'hôtel Cameroun. En face de l'hôtel Cameroun. Demandez le narcotrafiquant, le narcotrafiquant, le narcotrafiquant, vous le connaissez très bien, un parent à Idi Amin, et Papa Fouvana, c'est les deux qui sont partagés tous les terrains de Cameroun et Cameroun, qui se sont partagés. Donc vous, chers militaires, vous êtes dans les camps, vous êtes assis. Nous, nos vrais militaires, c'est les gens, moi, je répète que le bata, l'OTAN, les arafans, paient à leur âme, et les arabais, voilà les militaires, c'est ce qu'on appelle militaires. Est-ce que vous voyez ? Ousmane Gawal, si tu manques de respect, si tu manques de respect, tu m'as pas mis, tout fait qu'on l'a demandé. Tu as compris ? Si tu manques de respect, d'abord, tu as un faux compte. Tu manques de respect, ça c'est ma page, ça manque de respect, c'est pas Ousmane Gawal, celui qui a ses testicules qui sont gonflées là. Mais, attendez, je vais aller voir Ousmane Travol, voilà, excusez-moi. Vous comprenez ? On va laisser ça. Ne réponds pas, je les ai bloqués, s'il vous plaît. Donc, chers militaires, c'est pas ça. Nous sommes revenus sur tout ça là. Donc, selon vous, si je devais tirer une conclusion, qu'est-ce que je devais faire ? Je te vais dire qu'on a été trompés. Il y a une façon de se révéler ou bien vous avez peur de la mort. C'est nos enfants qui sont là-bas. Les enfants, les fausses, parce que c'est les enfants. Ils touchent combien ? Les enfants là, touchent combien ? Les enfants là, touchent 30, 40 millions par mois. Vous, vous touchez combien ? Merci mon frère de Mamoula, on est Alpha. Vous touchez combien ? Combien vous touchez ? Des enfants qui n'ont pas bien fait ce qu'on appelle formation là. Parce que ça, c'est pas la formation. Vous, vous avez été partout. Vous avez été en Algérie. Vous avez fait la... Vous avez fait l'Algérie. Vous avez fait la guerre d'Angola. D'autres sont battus pour la Guinée-Bissau. Il y a certains qui sont battus pour rétablir l'ordre en Sierra Leone. Parmi nous, il y a des soldats qui ont fait le libérien. Beaucoup de soldats aguerris. Des enfants qui sont nés avant-hier. C'est avant-hier, ils sont nés avant-hier. Ils roulent dans les bains, ils payent une moto aujourd'hui, l'endemain, ils revendent. Ils ont l'argent. Vous, vous êtes dans les cas, vous ne bénéficiez que de votre argent. Ça fait combien de mois vous n'avez pas reçu de télé militaire ? Les gens là, tous les jours, ne font que renouveler le télé militaire. Est-ce qu'ils sont plus que vous ? Vous êtes de l'armée régulière. C'est une unité qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Et maintenant, voilà encore. On laisse cette unité-là. Comment on appelle ça ? On laisse cette unité-là et puis on vous fait travailler. On vous fait travailler. Donc, réveillez-vous. Je voudrais encore ajouter pour mes chers armés, chers militaires, aujourd'hui. Regardez. L'argent qui était destiné aux frontaliers, les militaires qui étaient à la frontière, est utilisé par qui aujourd'hui ? C'est Idi Amin qui devait cet argent-là. Maintenant, c'est Doumbouya et l'argent était confié à qui ? L'argent était confié à Ahmadou Doubouya. Le budget-là est débloqué et puis mis de côté. Mais est-ce qu'il demandait aux frontaliers qu'est-ce qu'il touche ? Il touche les salaires nets. Les salaires nets pas plus pas moins. Demandez-leur. Donc, et vous, vous voulez, et aujourd'hui, Alhamdoulila, c'est tout le monde qui le dit. Tu parles en Guinée, tu vas en prison. Même quand tu dis bonjour à la maman de Doumbouya, tu vas en prison. Et les gens venus, nous voulons la paix. L'album de l'imbécile va bientôt se contacter en ASEAN. T'as-tu parlé de la paix ? Vous parlez de paix ? Vous parlez de liberté ? Alors, vous ne voulez pas que les gens se défendent. Tu parles, tu vas en prison. Tu dis bonjour, tu vas en prison. Ali Bini, là, tu vas en prison. Alors, Ali Bafo, bonjour, tu vas en prison. Konoko. Donc, chers militaires, parce que, c'est ce que les gens disent, Alpha Kone ne nous a jamais montré ça. les ennemis numéro un d'Alpha Kone l'ont dit, c'est Alpha Kone n'a jamais fait ça. Jamais. Donc, il est temps que vous nous aie dit. Sangré Abraham, comment vas-tu ? Je voulais m'adresser à Salif Keita. Mais sur Salif Keita, nous ne sommes pas des artistes. nous ne sommes pas des artistes. Nous avons du respect pour toi, tu es un papa pour nous. Mais tu es allé loin. Tu es allé loin, Salif Keita. Aujourd'hui, lorsque tu as crié, Assemi Goetata t'a nommé comme conseiller. Il t'a pris ta amie comme conseiller. On m'a envoyé ta vidéo. La vidéo qu'on m'a envoyée, tu t'adresses à Tikien. C'est-à-dire, tu ne dis pas son nom, tu parles en parable. Et pourtant, tu as chanté Alassane Ouattara. Tu as chanté Alassane Ouattara. Aujourd'hui, allez-y voir, l'ascension a plus de 20 millions de vues. L'ascension d'Alassane Ouattara. M. Salif Keita, on n'est pas dans le cadre artistique. Tu es un artiste, tu es respecté, mais tu n'es qu'un simple vaurien. Je le dis, un simple vaurien. Je prends l'exemple d'un jeune malien blogueur dont je félicite. Toi, tu insultes la France. Tu parles de dignité. Ta fille, ta fille a couru pour quelle nation? Pour la France aux Olimpiques. Ou bien, ta fille n'est pas française. Ta fille avait le drapeau français sur son dos parce que nous parlons trop c'est trop parce qu'il n'y a pas de manquer de respect. Tu veux qu'on te manque de respect. Ce n'est pas Doumbouya qui a attaqué c'est nous, c'est notre pays. La Guinée t'a aimé. Il a fauté. La Guinée t'a aimé. Dans tes propres, tu ne peux pas manquer de respect à la Guinée. Est-ce que c'est la Guinée qui s'est donnée à la France? Celui qui n'est pas français? Comme ton enfant? Comme ta fille? Les Malins sont... Tu as entendu ce que Tiken a dit? Moi, je félicite ton ton Tiken. Tiken, il est l'artiste du peuple. Il dit, oui, les gens vont me critiquer, les gens vont... Il y a beaucoup qui vont me détester. Mais beaucoup vont m'aimer. Beaucoup vont m'aimer. Tiken dit qu'il est l'artiste du peuple. Il préfère un civil. Mal élu, un civil. Mauvais qu'un militaire. Moi, je... Vraiment, je pensais que tu avais... Parce que tu es un... Tu es un instituteur. Un instituteur. Tu es un enseignant de l'école primaire. Tu es très bien formé. Tu as été formé pour enseigner. Au-delà même de l'ascension. Tu es un intellectuel. Comment tu peux fermer les yeux? Aujourd'hui, le Mali a perdu... Le Mali a perdu 25% de son territoire, plus les territoires perdus au temps du présent Ibeka. Aujourd'hui, et puis, tu es assis. Tu es devant un téléphone, tu es en train de faire un direct. Tu n'as même pas honte. Tu as vu comment les Maliens sont en train de t'insulter. Voilà le conseil de Hassimi Goetha. C'est sa fille qui court comme ça pour la France aux Jeux Olympiques avec le drapeau français et puis, tu as entendu les propos de ta fille. ta fille dit qu'elle est fière d'être française. Ah bon? Ah bon? Si ce n'est pas Doumbouya là, c'est Doumbouya qui est en train de mettre monnaie sur nous. Allez, les monnaies les Kamajins, ils sont nommés les Kamajins. C'est eux qui nous ont libérés. Nous avons obtenu l'indépendance totale. Les Bari-Jawa de Houtla. Ils nous ont libérés. Les anciens de la comté se sont battus pour d'autres pays. Nous avons des héros dans ce pays. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Ce que la Guinée a... Et puis, tu as vu les commentaires sur ta vidéo. Je remercie ces Guinéens qui sont partis t'insulter. Le respect là. Le respect, c'est réciproque. Si tu ne te respectes pas, on n'allait pas te respecter parce qu'il manque de respect à notre pays. Non, on ne peut pas l'accepter. Tu ne peux pas te permettre que les arbitres français... Est-ce qu'il y a un arbitre français ? Que les pays arbitres français... Tu parles du Togo. C'est le Togo qui... Le Togo. Il faut parler du Togo. Et pourtant, c'est le Togo là qui a beaucoup aidé Assemi Goïta. Qui t'est devenu conseiller aujourd'hui ? C'est pas parce qu'elle t'a tapé sur la table ? Lorsque tu as été humilié à la crise à l'aéroport, qui t'a honoré ? Lorsque tu as été humilié à l'aéroport, qui t'a honoré ? Lorsqu'on t'a privé au salon VIP, qui t'a honoré ? Puis les jours qui ont suivi, tu as été reçu par qui ? Quand tu as la mémoire courte, tu as été reçu par qui ? Qui t'a reçu ? C'est pas Alpha Condé. Il fallait te voir dans le bras. Dans le bras d'Alpha Condé comme un pubé. ou bien nous avons vu le coup de Moustapha Sanon. Koutoubou Moustapha Sanon est venu juste après le coup d'État. Il est venu donner le courant à Mani Doubouya. Il a fait exprès comme s'il ne savait pas que c'est un criminel. Il ne savait pas que le monsieur avait le sang sur la main. Koutoubou Moustapha Sanon, qui était le patron, le secrétaire de la Ligue Islamique internationale, le patron de la Ligue Islamique mondiale, il est venu mettre le courant à Doubouya, mettre sa main dans les mains d'un sanguinaire. Fermez les yeux, saluez un sanguinaire. Et pourtant, moi, je connaissais le Karamoko, celui qui a enseigné Moustapha Koutoubou. C'était notre imam à Cancan. Lorsqu'on venait juste d'arriver à Cancan. Karamo Mamoutou. Aujourd'hui, il est où ? Moustapha, est-ce qu'il parle de Doubouya ? Tout ceci, il voulait succéder à Alpha Kondé. Il voulait succéder à Alpha Kondé. Rapidement, on dit non, c'est quelqu'un de Cancan, en bramant le d'autre, je vais me voir s'il peut me passer le pouvoir, comme si c'était un jeu de passe-passe. Comme si c'était un jeu de passe-passe. C'est nous qui avons refusé que la continuité soit mandingue. Nous voulons une diversité dans ce pays-là. Nous, nous sommes arc-en-ciel. Nous voulons que les autres ethnies touchent. Tout le monde doit être président dans ce pays. Il n'y a pas, parce que c'est, quand j'ai entendu Sorey Wantoz, Sorey Wantoz dire que, oh non, c'est les Malinkais qui ont libéré, hein, hein, que c'est les Malinkais qui ont libéré la Guinée. Ça a quoi avoir avec ce qui arrive ? Le grand, bon, il n'est pas trop important. Celui qui se lave dans le pot et puis faire vide de la mange, je ne réponds pas. Hein ? Il faut respecter la Guinée. Nous ne sommes pas des arbitres français. Nous ne sommes pas de... Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui-là, tu as des enfants. Ils sont en train d'enlever, exécuter les enfants des gens. Hein ? Le gars est en train d'abattre les enfants des gens. mais limite, tu te laisses la vidéo. Si tu ne fais pas attention, là, le respect que les Malins l'ont enlevé à toi. Parce que les Malins, ils ont mis la photo de ta fille avec le drapeau français. C'est ce qui circule partout. Le drapeau de... Ta fille a le drapeau français. Il dit qu'elle est fière d'être française devant le monde entier. Et toi, tu prétends combattre la France. Tu prétends... Tu prétends parler de... Du quoi on appelle ça ? De... De libération de l'Afrique. La... Qu'on ne peut pas turisme et autres. Vous combattez les Français. Et ta fille est en train de courir. si tu étais vraiment responsable, j'allais... Moi, c'est mon enfant, c'est mon sang. Et qu'elle a qu'elle m'a qu'elle. C'est le seul pays aujourd'hui, là, pour nous, là, nous sommes en train... C'est-à-dire, nous sommes dans le regret. Sinon, M. Salif Keita, quand on parle de l'Afrique occidentale, quels sont les pays qui sont indépendants, totalement indépendants ? Totalement indépendants. C'est le Ghana. C'est le Ghana. C'est la Guinée. C'est le Nigeria. C'est la Gambie. C'est la Sierra Leone. C'est le Libéria. Mais les vrais pays... Je parle de pays francophones. C'est quel pays ? C'est la Guinée. En Afrique occidentale, le pays le plus indépendant, avant que ce bête-là ne vienne nous ramener en arrière. Quel est le pays le plus indépendant ? C'est nous. C'est nous qui avons obtenu notre indépendance total. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, là, sur la côte ? Ils l'ont saboté. Tu comprends pas ce sou, hein ? C'est ce qu'on te disait, là, on peut t'envoyer ça. C'est ce qu'on te disait, là, la Guinée, moi, je suis indépendant, je ne vais pas vendre. La Guinée dit, si je n'arrive pas à exploiter, les enfants de demain vont exploiter ici. C'est ce qu'il a dit en bon sou, la parole d'un homme digne, d'un papa digne, de quelqu'un qui a servi son pays, c'est le lance-à-la-conté. Kamuno, il a dit en soussou, Kamuno, Madie, Mourama, Madie, Hore, Sotomanayama, Patryot, Sotomanayama, et la Guinée, Tchimané, et Tchimané. Ça, c'est les propos de l'ensemble-à-conté. Naraño, la Guinée, y'en fait, il l'a dit. C'est lui qui l'avait dit. C'est-à-dire, il a maudit tous ceux qui vont avoir des idées maléfiques pour ce pays-là, l'ensemble-à-conté. Pourquoi Dieu accepte tout ce que l'ensemble-à-conté a dit? Pourquoi Dieu accepte? S'il n'était pas sincère, il n'avait pas le cœur propre. Ceux qui arrivent à la Guinée comme ça, oui, c'est lui qui a maudit et il a parfaitement raison qu'il y avait une vision puisqu'il n'y en a pas. Il a dit qu'il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la guerre. Il n'y a pas de la guerre. Mais ce salif qui est un régal aujourd'hui, le premier pays, le seul pays francophone d'Afrique, indépendant, regarde ce pays aujourd'hui, sommes en train d'installer la France. Nous sommes devenus la voie, la porte d'entrée de la France. Nous sommes plus que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, plus que le Sénégal aujourd'hui, nous. les autres sont en train de se débarrasser, ils sont en train d'obtenir l'indépendance totale. Moi, j'aime Assimi Goïta. J'étais totalement d'accord avec lui. C'est lorsqu'il voulait, il veut, parce que non, il ne s'est pas prédit, il n'a pas dit qu'il va se présenter. Mais du fait qu'ils l'ont poussé, ils l'ont poussé Assimi Goïta à prolonger la France. Ça m'a prédit. Sinon, lui, il a dit, il s'est débarrassé des Français, il s'est débarrassé de tout ce qui est, toi, après ça. Même la monnaie voulait changer. C'est ce qu'on appelle. Bon, le Mali courait après nous, parce que le Mali voulait obtenir l'indépendance que nous avons obtenu dans la paix, pas dans la guerre. Nous l'avons dit à De Gaulle, il faut prendre tout ce que tu as à voir avec. Nous, nous allons vivre comme ça. Même si nous mangeons la boue, la Guinée va vivre. Ou bien, tu n'as pas dans la liberté et dans la pauvreté. L'opulence dans quoi ? L'opulence dans quoi, M. Salif Keita ? C'est ce que nous avons dit ici. Nos mamans, les Hadyamafori Bangura, elles sont mortes, mais c'était des braves femmes. Les femmes qui ont attassé Pagne ici, devant. Nous n'avons pas revenu sur l'histoire, mais nous n'avons pas revenu sur l'histoire. des femmes. Ça cause ça là-dessus, tu veux avoir problème, il faut manquer respect à la femme guinéenne. Donc, il ne faut pas les arbitres. Qui est arbitre français ici ? nous allons nous battre de notre manière. Moi, je t'ai respecté tellement. Je t'ai respecté trop, mais le respect-là est terminé, Salif Keita. C'est terminé. Le respect-là, j'ai mis ça de côté. Tu n'as pas honte. Tiken a raison. Tiken a raison. Tiken dit, je suis moi, je préfère, je parle du peuple, je préfère rester du côté du peuple. Tiken a quoi au Mali ? Depuis que vous avez fait le coup de temps, vous pensez qu'il est bête ? Il a transféré tous ses comptes. Vous pensez qu'il est bête ? Qui va garder son argent dans un pays instable ? Qui ? Qui est-ce qu'il est un entrepreneur ? Celui qui a commencé à vendre ses propres cassettes lui-même Tiken. Vous pensez que... Hein ? Toi là, qu'est-ce que la grippe ne t'a pas donné ? Qu'est-ce que la grippe ne t'a pas donné ? J'étais à la maman de Cancan. C'est devant moi. Ta maman est décédée. Tu étais à la maman de Cancan. J'étais à Cancan. Qu'est-ce qu'on a ? On t'a grandi. Nous devons tout donner pour toi. On a tout fait pour toi. Nous sommes dans notre combat. Nous ne voulons pas de pousser des militaires. Moi, je pensais que tu étais un intellectuel. Le pouvoir appartient au peuple. C'est ce que Tiken dit. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Il dit que tu te bats contre un peuple qui ne t'a pas élu. Ou bien c'est faux. Tu te bats contre un peuple qui ne t'a pas élu. Ou bien Tiken a menti. Tu fais la guerre à un peuple qui ne t'a pas choisi. Hein ? Tu te... T'as dit... Mais tu ne vas pas dire que tu es plus valéreux que Tiken Niafakoli. Tu ne peux pas le dire. Bonne nuit à tout le monde. En tout cas, on est là-bas. Nous, nous allons continuer. En attendant, c'est malgré que nous avons une armée comme ça. Une armée vaurienne. Une armée... Sinon, toutes ces foutaises... Non. Si Oudumbuya était garçon, il était un vrai militaire. Il allait faire comme Danis, laisser toutes les unités avec les armes et se comporter comme ça. Mais longtemps, on l'a fait sauter. Longtemps, il était parti. Mais il a eu l'intelligence de... Il dit, il a mis l'armée de l'armée guinée. Il a remis un gendarme. Il a remis la défense. Et voilà, le monsieur a détruit notre armée. Il a tout désacté. Aujourd'hui, Dieu merci, il a décidé de donner le travail à l'armée guinée. De vous rien, de famelettes. Parce que les vraies femmes sont dans les camps militaires. Alors, on va aller sur toi. On va aller sur toi. Maintenant, ils vont les faire sortir. Nous allons les voir en train de faire les routes. Quelles routes même ? Ils n'aiment pas d'argent. Vous n'avez pas de goudreau, vous n'avez pas de matériel. Et la route là, ne se fait pas dans la bouche. On ne fait pas une route avec une grande gueule. Non, ça ne marche pas. Les routes là, c'est avec l'argent. Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Voilà. Salif Keta, s'il te plaît, il faut arrêter. Maintenant, je félicite Tiken. Je dis merci à Tiken Diafakuri. Voilà. C'est l'artiste du peuple. Il dit que lui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Merci fréquemment. Il dit qu'il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un qui bouffe avec la gente. Il sait, il sait de quoi il parle. Je n'ai pas besoin. Il n'a pas fait ma route. Moi, je n'ai pas besoin des appréciations de quelqu'un qui manque dans la même assiette que les militaires qui sont en train de tuer un peu. Il a dit, je suis dans la chanson. Dès que tu parles, on te met en prison. Tu dis le contraire, tu vas en prison. Même quand tu respires le contraire, tu vas en prison. Il a menti ? Est-ce qu'il a menti ? Salif, il a menti ? Tiken a menti ? C'est l'artiste qui est en train de faire la lecture du contenu de tous les mouvements de l'ARS. Mais qu'est-ce que toi tu en dis ? Nous, 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 nous respectons les deux poumons dans un corps. Les deux poumons dans un corps. Mais aujourd'hui, c'est lui, Doumbouya, et pourtant, tu es venu le salaire, tu as eu un peu d'argent avec lui. Tu veux qu'on rentre dans les détails ? Et pourtant, tu es venu le salaire, Doumbouya, tu as été invité et tu es venu. Les gens voulaient t'utiliser contre notre pays. Tu as évité et tu es parti de ta course à la Syrie de Gota. Qu'est-ce que tu as dit ? On connaît tout, on ne parle pas dans les détails. Il faut te taire. Il faut te taire. Nous, nous, nous préférons, nous préférons Tiken. Et puis, vous aimez attaquer Alassane Wattara. Alassane Wattara, c'est un civil. Alassane Wattara, c'est un civil. Tout pays préfère un civil criminel qu'un militaire assassin. Oui. Alassane Wattara n'est pas un criminel. C'est un dictateur comme vous le dites. Frère Sankar, comment vas-tu frère ? Mais, Alassane Wattara, c'est qu'il a... Regardez, vous tapez votre poitrine de fierté. Qu'est-ce qu'il y a au Mali ? Il n'y a rien. Regardez le pays dans la poussée dans tout. Il n'y a pas d'ici qu'il y a d'ici qu'il y a. Hein ? Hein ? Il n'y a d'ici qu'il y a d'ici qu'il y a. Il n'y a d'ici qu'il y a d'ici. Hein ? Fierté, nous sommes fiers d'être maliens, fiers d'être pour... Fiers d'être nigénie, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Ou bien, Abbé Morphare dit, qu'est-ce que vous faites pour votre pays ? Il y a des gens qui sont en civil, ils ont en présence civile qui passent par les négociations parce que la plupart des conflits, si tu veux taire les armes, il faut passer par les négociations. Les négociations sont plus fortes, plus rassurantes que les armes. C'est comme ça ils ont mis la fin à la guerre au Soudan du Sud. C'est comme ça, vous avez vu, ils sont en train de négocier aussi dans d'autres pays. On négocie. Tu as vu, au Congo, qui c'est ça ? Parfilly, Tisekény, on l'a demandé de négocier, d'accepter de négocier pour permettre aux gens de souffler un peu. C'est les négociations, mais les Russes sont là-bas, ils sont en train de vous tuer. Les Russes sont là-bas. Depuis, ça fait deux ans et demi, les Russes sont arrivés. Est-ce que le tourisme a baissé ? Les touristes font que de gagner le terrain. Alors, les Russes sont en train d'exploiter l'homme, ils n'avaient pas d'argent. Aujourd'hui, il y a des zones au Burkina Faso, aucun militaire brutale n'est plus allé là-bas. Au Niger, il y a deux mouvements qui ont pris les armes. alors, ça a mis fin à la guerre. Il faut négocier. C'était la force de Blaise Compaoré. Est-ce que quelqu'un a entendu une fois un terroriste tiré au Burkina ? Jamais autant de Blaise. Blaise a toujours mis les dotabilités dans le jeu des négociations pour ne pas qu'il est terroriste dans son pays. Blaise Compaoré. Renseignez-vous, c'est le point le plus fort de Blaise Compaoré. Il négocie, les chefs religieux ont été payés. C'est eux-là. Parce que les terroristes-là, ils ont les religieux là-bas, ils ont les chefs là-bas. Donc, c'est comme ça. Elle va très bien, elle va très bien, ma tata. Maintenant, on l'est de passer par ça. Qu'est-ce que c'est fait ? Vous allez tirer jusqu'à, vous allez négocier. Vous avez dit que non, que les accords d'Alger sont fous. Depuis que les accords d'Alger sont fous, c'est pas comme ça les rebelles sont en train de dessiner. Ils sont en train de tuer partout. Ils sont en train de tuer. Maintenant, vous ne trouverez pas de solution. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez retour négocier. Si les armes n'ont pas donné, revenez sous la table, vous sauvez votre pays, arrêtez de faire les élections, vous mettez le poids en civile. C'est avec un civillon, ils vont financer le pays. Vous avez des baires de fonds ? Vous n'avez pas des baires de fonds ? Vous avez la grande gueule. J'ai entendu un volet de la... Nous voulons qu'on accry pour avoir une ouverture sur la mer. Alors là, voilà les pays. Regarde le Ghana. Le Ghana, le président, a cherché un candidat pour son parti. Bientôt, le Ghana, il va aux élections. Le Bénin. Voilà les pays qui vont aller aux élections. Les pays, là, ils vont aux élections. Voilà le Nigeria. Voilà la Sierra Leone. Voilà le Libéria. Le Libéria. Le petit Libéria, là, est en train d'éliminer les présidents. Et ils ont tout oublié. Vous êtes en train de parler de dignité. Le Libéria, c'est combien ? Le Mali, c'est sept fois le Libéria. Le Mali. Le petit Libéria en train de faire les élections. La Sierra Leone, les élections. La Gambie, le Sénégal. Nous, nous sommes patriotes. Vous êtes patriotes par rapport à quoi ? Bande de Vauriens. C'est malheureusement pour nous avoir des femmes ou dans les camps militaires des famillettes parce qu'il y a les vraies femmes. Maintenant, ils vont... Donc, il s'arrive qu'il y a des fautes de terre. Nous, nous préférons Tikén. Tikén, c'est que Tikén, c'est l'artiste du peuple. Il préfère le peuple. Il sait la définition du pouvoir sur le peuple et puis c'est terminé. Il n'y a pas d'autre définition, c'est le peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Et puis, ce qu'il nous fait, ça l'est fait. Nous, nous sommes dans notre... Nous sommes trop fâchés. Ce n'est pas Sidiak qui a demandé de réviser la Constitution. Ce n'est pas Célou. Ce n'est pas Kassori. Nous qui devons faire la compétition, personne ne s'est plaint. C'est-à-dire, non, nous allons faire les choses pour vous. Par fini, ils veulent faire eux-mêmes les choses. Nous, nous sommes dans notre colère, l'État qui vient nous distraire. Jamais l'IFR, jamais le RPG. On dit non, nous allons réviser certains partis. La Cédale, on dit qu'ils sont prêts à nous accompagner. Et ils ne font pas partie. C'est ce que Doubouin avait dit qu'ils ne font pas partie. Même les gouvernants, les ministres, ne font pas partie. Maintenant, nous qui devons faire la compétition, on ne s'est pas plaint. Non, il faut qu'on fasse une constitution. C'est dans ça que nous sommes restés pas aujourd'hui. C'est lui qui veut être candidat.